salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et comment va lancelot ici présent ça va super bien c'est super bien première vidéo à trois je crois sur la chaîne ou pas on avait fait du stream mais pas de vidéo on avait fait une vidéo d'annonce pour le cast pour le cast exact mais habitué à ma dérogate à youtube mais moi je suis juste un youtube youtubeur professionnel lanceux pour ceux qui ne connaissent pas si vous regardez que youtube et que vous n'avez pas vu la vidéo qu'on a fait avec lui c'est un ami et c'est un modérateur sur notre chaîne qui a pris une balle perdue un jour est devenu modérateur et de fil en aiguille on l'a rencontré etc il est trop cool du coup c'est devenu le poteau et il est ici présent pour des vacances dans le sud du coup on s'est dit mais en vacances on va le faire travailler évidemment gratuit quand même du coup petite vidéo sur du standard 2022 grixis trésor est-ce que déjà grixis ça te parle un peu ah bah sur les trois couleurs il y en a deux qui me parlent beaucoup le bleu est très très isette dans le délire mais le noir un peu moins voilà c'est un bonus c'est un bonus en vrai c'est des belles cartes noires en plus il y a un mec qui s'appelle calin qui est peintre solitaire franchement ce deck il est cool pour rappeler un petit peu l'historique de comment tu as eu une épée tu étais nos premiers viewers sur twitch tu faisais partie des premiers viewers sur le premier live putain premier live c'est incroyable c'est la communauté youtube c'est vous qui nous avez demandé de passer sur twitch premier live on avait déjà 30 ou 50 personnes c'est vraiment youtube qui nous avait demandé d'aller sur twitch c'était vraiment un très bon moment tu faisais partie de ces viewers je crois qu'au deuxième live là on nous a dit vous savez qu'il vous faut des modérateurs et je sais pas pourquoi tu as pris une épée quoi j'avais dû mettre un message dans le chat à ce moment là il a pris une épée je viens d'arriver ah bah toi toi là tu prends une épée alors comme le hasard fait bien les choses et de si là en aiguille en aiguille maintenant tu viens nous nous voir dans le sud et ça fait extrêmement plaisir cette petite decklist parce qu'on va quand même vous la présenter très rapidement c'est un espèce de mix and twist de jeu qu'on voit sur le ladder standard 2022 vous avez ragdos midrange trésor qui marche très bien avec la base donc blême morsures de gel les k-line pour essayer de ramper rapidement dans les dragons d'or pont ça joue aussi la base dragon avec l'antibet dragon et limer psum predator c'est la version ragdos que vous allez rencontrer et le but c'est de mixer ce jeu là avec izet dragon le deck qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne izet dragon qui pareil veut jouer de l'interaction et des contres plus des trésors pour aller dans dragon d'or pont donc dans la version izet dragon il ya des galazette et compagnie là le but c'était que tu es un petit peu dans ce qui se fait de mieux dans les deux listes pour jouer un grixis trésor donc avoir l'accélération des trésors avec alain la pioche des antibets et pouvoir jouer des cartes au coeur très très puissante comme le magma opus et le orcus qui va profiter de tous les trésors qu'on va générer bah pour voir pour avoir des bons effets notamment raser le bord contre les decks mono blancs qui sont quand même autrement véhément à le but c'est pas de réanimer parce que à part calin il n'y a pas grand chose à réanimer dans les qu'ils se faisaient trop cher bon tu pourrais un jour animer un dragon d'or pont mais c'est pas le but et le but voilà c'est d'aller très très haut sur magma opus et sur révélation d'alronde on peut y aller très très vite on a les meilleurs antibets du jeu qui sont les fracas pandam ça gère coma et dragon d'or pont sans les cibler donc c'est très important et voilà c'est une liste qu'on a buildé ensemble en stream et on a décidé de vous proposer parce qu'elle est cool tout simplement exact et qu'est ce qui est cool c'est de mettre un pouce bleu pour l'anticipation de confiance et aussi d'utiliser le code valetpl 2021 sur la boutique play my magic buzzer qui est notre sponsor ça tombe très bien merci à ceux qui l'ont utilisé qui l'utilisent parce que ça nous soutient ça donne 50% de points fidélités supplémentaires sur votre commande et ça ça vous fait des bons d'achat encore plus vite et les bons d'achat ça fait plaisir parce que c'est encore plus de cartes magique ou autre merci à tous est-ce qu'on part pas juste sur le leader standard 2022 on est juste parti en fait d'abord lancelot un col est ce qu'on va être positif à la fin de cette vidéo alors écoute j'aimerais bien je vais le prendre mal selon ce que tu dis mais quand tu vois ce que ça fait le reste du standard 2022 tu penses qu'on va être mi figuette et mi raisin mi raisin ok ça m'a dit non mais dit positif ou négatif non je pense qu'il ya un game déjà 4 ou 5 on va voir ça ça on verra je pense qu'il ya moyen d'être positif parce que la liste est solide et il ya des bonnes cartes j'ai juste peur de ce que peuvent faire les autres pas ce qui fait une patate de mono vert je pense que tu n'en sors jamais avec ça c'est pas faux à mon nom c'est méchant ça dépend les interactions que tu trouves en fait ce qui est bien avec ce deck là c'est qu'il a un plan méchant oui c'est pas qu'un deck contrôle il a un plan je fais des trésors je te fais des trucs très très véhéments très rapidement tout est possible tout est réalisable c'est le jeu de la vie x6 de la vie là on a une main pas dégueu on va le voir bah tiens bon au vert qui fait la bonne sortie on va avoir la réponse eh ben moi je vous propose un dragon t3 ça j'aime bien ça quand je parlais des choses dégueulasses tu vas voir ça c'est à voir les choses dégueulasses alors il peut évidemment interagir parce que monsieur il est fort en face oui bien sûr alors mais propose de trade allez j'attaque bim c'est un éphémère donc on va patienter qui louons pour attendre qu'il y ait une façade sauce là s'il passe son tour c'est bien mais il n'a que des forêts en léger on croit pas des masses quand même c'est jamais en tout cas il n'a pas rien il est un mammouth tranquillou la base la classique est-ce qu'il attaque s'il attaque on bloque on fait le on fait le plaît niveau pour leur level en standard quand même on voit que ça a diminué parce qu'on est passé d'une dispute mystique à une dispute mortelle qui devrait être vu le nom plus forte mais pas du tout après attention moi depuis que j'ai vu cette carte les bonnes cartes c'est très fort quand même mais c'est un bon enfant salut avec les interactions qui vont bien derrière moi je vous le dis celle là les pliés voilà déjà c'est en plus tu as l'avantage psychologique d'avoir montré que tu avais des trois landes tour 3 de trois couleurs différentes franchement quand même des landes des jeux alors le mec là il est derrière alors attention je vais défendre le paquet il ya quand même 12 passways et six bilans de neigeux qui arrivent engagé en termes de couleurs et on peut pas être plus fixé quoi tu as trois landes qui arrivent d'étape et qui font chacune couleur différente jeu il y a un avantage bien sûr c'est sûr il se dit ok moi je joue que des forêts de merde je fais que du mana vert un peu nul de merde je fais que du mana vert de merde mais on va on va juste le casser mais on s'en bat les couilles de ce qu'il fait en fait vert moi j'aime bien mais je sais qu'ici on partage pas tout cet avis quoi il ya plein d'avis qu'on partage pas d'ailleurs ouais c'est sûr sur les les frames notamment le kart sur les artworks mais ne le met pas à mal comme ça et on y risquerait de se faire lyncher ne parlons pas de ça et bien sûr j'ai trouvé un allié donc je suis heureux je suis plus le seul tu es plus le même quel allié monsieur a j'ai pas prononcé son en vrai ce que c'est pas juste double dragon d'orcon là et en fait je me demande si on fait pas une petite révélation dans je te casse les couilles dans tu vois fait des dingues ah oui c'est la gueule aussi ouais donc je casse la gueule là si tu fais révélation ouais c'est bien réussi attaque déjà il est trop méchant ce deck en vrai mais là il est méchant parce que t'as pris le côté noir j'accélère en trésor et le tout a joué z dragon de fin de coeur mais c'est le but c'est le side et c'est comme ça que ça doit se passer alors effectivement quand à la sortie patate on a fait la meilleure sortie on peut aussi le magma on peut tout faire non révélation c'est très bien je révélationne je crois que c'est gratuit allez vélationne ça m'a l'air révélationné mec c'est fou le dingue ça c'est fou le dingue il est juste y part il est parti alors qu'il savait pas ce qu'il allait prendre mais il allait prendre ah il allait prendre extrêmement cher 1-0 positif c'est la fin de cette vidéo non c'est pas vrai mais il a dit positif au final lancelot donc c'est bon oui c'est vrai j'ai dit qu'il y avait moyen il y avait moins l'arc ennemis qui est mono vert n'est pas un arc ennemis déjà lui poubelle après 1 c'est un hors-série mono vert super marie et 3 gros tu deviens l'arc ennemis de tout le monde ouais moi c'est clair que on n'a pas on ne l'a pas laissé le on n'a pas laissé la chance au produit non il pourrait pas non plus ce qu'on n'était pas sur le play en plus simple ce que là en plus quand tu es tour 2 avec la sortinette de jaspera et tu prends dragon d'or pont je pense que tu allais moins bien cette main ouais mais je la garde je la garde je la garde ça ça nous accélère donc ça se recycle bien tu vas me dire que tour 3 tu as morsure de gel qui fait trois points de dégâts mais c'est le deck c'est le side tu as l'argument à la con quoi mais en argument pour du bo c'est le side ah un autre deck autrement véhément c'est une série de tests pour voir si le deck est à l'époque du laner c'est une batterie quoi si on les passe tous tous c'est gg je ne sais plus même plus parler je dois tous c'est alors boisson nid est-ce qu'un bon passe-tout est-ce que je fure volatil ou est-ce que je serai un cas d'or il est enneigé pour magma opus et qui t'ouvre dispute mortel ok j'aime j'aime des vrais plays et tout qu'est ce qu'il m'arrive j'aime j'aime oh le major domo est mort ce qu'il va nous proposer le petit clair du sort code la base est-ce qu'on tuerait pas le petit moine donc ça remet le marqueur dessus ouais il va pas sinon on le gère plus jamais donc attention on pourrait gérer après mais on prenait des dégâts c'est qu'avec pl on vous un culte à orcus et on est récompensé autrement puissant le culte qu'on lui voit je pense que c'est fjord passe malheureusement mais quoique malheureusement on peut faire magma opus pour prochain orcus à 1 et déjà on vire ses cacales oh la la on va tout virer en fait ah mais il va nous enlever orcus sauf si sauf si il se dit oulala magma opus c'est trop méchant si j'en bat un au moins j'en devrais pas un deuxième dispute mortel je veux pas qu'il y ait droit d'eux mais comme on vous l'occulte à orcus on va en repiocher on va repiocher depuis la sortie de dnd avec pl on veut absolument qu'orcus soit une bonne carte mais c'est une bonne carte clairement mais on veut qu'elle soit jouable on veut plus on veut qu'elle soit dans les vecs on veut de la giga d'unx on veut de la giga d'unx est-ce que tu penses pas par dispute giga 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 d'unx ah ouais tu penses là ouais pour voir ce que tu pioches si tu trouves un rituel genre câlin ou quoi dans le pour l'opposé c'est vrai ouais je fais ça c'est fait et gratuit de façon ce que tu en recréé tu pouvais pas c'était un mana du trésor pour le sac ok non on peut pas faire non je mets le mal en pile à quelqu'un un jour qui m'a fixé comme ça il a dit sacrifier un trésor avec le mana tu utilises une capacité pour sacrifier le trésor et j'ai fait bien jouer gg et après je me suis dit c'était bizarre aux couleurs professionnels on va faire un magma opus non on peut pas non on le tue maintenant au cas où il est une dingue ouais il a pas d'autre dingue à jouer je sais pas ce que les gens jouent en vrai ça ça va tout se faire balayer par orcus moi je fais passe ok on fait plutôt un gros tuer un truc plus gros donc j'ai mal j'ai mal joué j'aurais du palon des noirs pour faire magma opus un tour à genre ça ça je vais le tuer direct aux naves la phase d'attaque normalement ça propose maintenant maintenant il n'est pas content le dragon il n'est pas très beau d'ailleurs il ya vraiment une très grosse tête ça veut dire parce que en plus c'est le squelette ouais donc si jamais il était habillé de chair et pas d'os du coup parce qu'il ya déjà des os il aurait vraiment une tête énorme mais bon il est toujours le tour d'après on est vraiment en attendant 1 2 3 4 5 6 7 ont fait orcus à x égale 2 faut pas qu'on meurt sur la face de bourg si on fait orcus maintenant elle on peut pas orcus maintenant ah oui il ferait rien ok vas-y passe on a plus que des landes on va défendre le paquet mais il fait pas classe paladin et il fait pas autre chose le maudit ou le béni les deux pas le béni du coup oh là là il fait une 1 1 c'est nul ça c'est vrai que orcus là ça lui met un joli petit stop mais donne tout mais mais décision 44 c'est la pire décision de ta vie que tu viens de prendre regarde donc tu peux regarder regarder ah je suis con pourquoi je suis con moi c'est pas grave parce qu'on est là ah putain on est fou et j'avoue bah petit orcus hein petit orcus avec x égale 1 on va pas perdre de paire non 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 faut pas qu'il ait deux tricks pour 1 let's go ouais je renvoie renvoie un permanent renvoie magma opus sur champ de bataille gigaboss quoi et là faut pas qu'il aille nous tuer bon il a son dragon qui peut jamais je suis tellement débile de pas garder magma opus on aurait gagné cette game instant mais comme comme on chatte et comme on est trop fort on y va on passe d'abord par révélation attend si jamais je le fais de mana on a six mana derrière on peut pas révélation je pense que tu fais dragon attaque je garde orcus en bloc au cas où ouais parce qu'il a le 3-4 fly à ça après s'il a interaction sur orcus il en a pas ah si il peut jouer skyclav apparition s'il fait skyclav je reste en bloc du coup mais non parce que s'il dit skyclav il peut pas animer le land donc tu peux attaquer t'as pas meilleur temps d'attaquer avec orcus bah il peut trade du coup avec son truc ah ouais c'est juste qu'il peut l'animer mais il peut pas trade avec un dragon là justement on dit qu'il faut il faut garder le dragon en phase de défense puisque le 3-4 ils nous on le trade favorablement tu vois ce que je veux dire donc autant attaquer avec orcus c'est pas grave c'est mieux comme ça comme ça si jamais il active nous on a un trade favorable ok bon c'est pas mal mieux et en plus ça prend pas skyclav gros on avait juste le bon ah oui c'est même le chien il n'y a pas le cd dans le format donc c'est juste mieux ça qu'il ya plus ça non c'est bien le cd c'est c'était loin quand même et là je vais le mettre en fortel ouais ouais bah c'est gratuit là tu lui dis et écoute je crois qu'il te reste environ un tour là il faut bouger désolé mais si on gagne ce match c'est le meilleur mec du format du monde du monde mais c'est nul il a perdu la baisse du père quoi ohlala et en plus il nous montre il y en les gars j'ai rien je ne veux pas du clic vite ça je reconnais c'est le clic du mec qui dit non je veux l'attaqué je veux le tuer je veux pas qu'il concède oh putain je lui mets dans la bouche je lui montre on est là pour se faire plaisir voilà ça dégage pour la quête c'est pour la quête il est juste pour faire des spells rouges ou l'insignement du coup là il ya un safe call c'est de faire juste une autre game comme ça on est positif ah mais j'aime bien ce safe call après la vidéo est quand même très très elle est quand même très beau parce qu'on rose sec on rigole on veut en mettre d'autres sont là les gens ils ont tout de suite bougé la souris pour voir s'il restait du temps ou pas ils ont fait ah c'est bon ils n'ont pas fait ça ou alors la guéme est l'ombé on est au damme un des murs si je peux raccrocher un petit top 1200 voilà maintenant on a son libre précisé que le deck ne peut pas faire de mauvaise main tu sais ce qu'il faut piocher pour piocher un dragon alors on peut pas de façon on a ça qui arrive engagé mais on va la garder elle est bien ouais on pourra pas le faire t3 mais à quoi que si parce que c'est lui qui commence donc on peut piocher de quoi faire t3 ah oui il faut quand même piocher marée plus dragon et dans cet ordre ouais ça va être compliqué est ce que je fais mors sur de gel non en vue de ce qu'ils jouent on s'en fout tu fera pas pas besoin ça joue les lacis il ya de dragon non pas dans les listes que je vois passer et tout on joue pas de la scie mais il ya des gens qui le font quand même mais comme il n'y a pas de consensus comme il n'y a pas de liste de tournoi il n'y a pas trop de liste de références il ya des gens qui les jouent moi je pense à tort mais est ce que c'est pas qu'à l'un tout jusqu'à l'un qu'à l'un aller c'est soit blême land engagé soit qu'à l'un vas-y qu'à l'an bah si t'as pas le c'était pas le dragon en main je crois que blême c'est pas c'est pas fou non c'est vrai ça dégage pour lui ce qui est ce qui est intéressant alors lui il a des contres mais nous on a plus de patates parce que c'est pas dit qu'il joue les magma opus lui sans patate ça on peut piocher orcus on peut piocher orcus une possibilité plein de bonnes cartes à piocher toutes les parties de notre deck qui sont naze je vais dispute la blême je pense moi tu peux blême à d'un temps à faire un mort et non je peux pas donc obligé de sacrifier le trésor assez nul non on a dit on fait juste dispute sur un trésor je fais juste dispute sur 13 heures ouais c'est pour deux droits de ce qui est quand même très sacrifié le trésor quand même très très bien mais ça fait plaisir ça fait plaisir est ce qu'on veut rester mort sur un peu je crois pas ça joue galazette et en france d'être là bon l'avantage c'est que double morsure ça pourra gérer un gros dragon un jour ouais genre celui-ci ce genre de gros dragon celui-ci quoi que là en vrai tu fais juste l'ombre dans l'enfant c'est clair tu pourras même morsure de jet derrière donc ça marche ouais ouais il n'y a pas de spell ans il peut pas nous jeter vu parce qu'il n'a pas de spell ans ah oui il n'a de morsure super bien en fait j'attaque avec tout parce que je peux le morsure si jamais il m'a à trois malades et je change pas attention c'est tuer mais est-ce que ça a de la valeur loc et mort sur le dragon je pense c'est ok ouais c'est quoi que est-ce qu'il le fait avant non mais ça me va moi ouais pas très grave si nous tue le dragon derrière nous on peut le bourrer au havre il nous donne du mana c'est à dire si on pioche un malama opus on a plein de gros spell en plus c'est exactement ça ok ça marche qu'il y avait ainsi un truc en réponse à la phase de bloc tu faisais double morsure sur son gazette pour garder ton mort ouais 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 je pense que c'est un peu ce tout donné quoi hybride je serais content de pouvoir aller gérer hybride quand ils sont en phase d'attaque c'est vrai que si on avait donné deux morsures il est très beau on dirait enfin il ya une posture très humanoïde ouais c'est j'avais jamais vu son animation juste gagner quoi bon je fais un temps attend est-ce que tu pouvais pas payer avec tes trésors pour activer ton havre ouais on s'en fiche pas très grave et là je pose mon fjord ouais et tourne après on va commencer à le bourrer au havre je peux attaquer il n'a pas de bête célérité que je ne pourrais pas de bête célérité que je ne pourrais pas de bête célérité genre dragon morton ouais mais on peut pas le bloquer une bête célérité qu'on aurait pu bloquer de façon là maintenant ce qui est intéressant c'est que dans notre deck il ya sept pay off et ils sont énormes plus même je n'ai pas compté dragon d'or pont j'ai compté un tour sup et magma opus mais oui on peut compter dragon d'or pont donc du coup il en a un pays de le bloc mal même orcus n'a rien je crois qu'il ya pas loin d'une carte sur trois que chez qui est de l'aid game ouais donc c'est plutôt pas mal je fais les maths à l'aveugle aux doigts mouillés comme ça peut-être une 4 sur une carte sur 4 du coup sa forte elle ça fait pas plaisir et sa morsure de gel ah non ça disparaît donc c'est bon tu peux attaquer au havre j'allais dire le joue pas si ça peut influencer ce cp ah ouais pense pas que ça soit très dans tous les cas s'il a pas envie de se faire bourrer il n'a pas l'air d'avoir de réponse à cette façon en fait avoir le nom des maps j'aurais pu le faire en mène 2 mais au moins si j'ai un havre et c'est un autre genre une phase de main si c'est tour sup on va commencer à en chier allez dans ce cas là il a trouvé tour sup avant nous il a 6 et tour sup dans rien il n'y a pas beaucoup de cartes en main c'est ça qui est bien et il joue pas de magma opus normalement et ben justement à la base on commence à moi ce qui m'a donné l'envie de mixer l'accélération de magma opus avec ragdos trésor c'est que j'en ai vu dans les listes de dragons je pense à tort mais n'empêche que quand il les joue cette mélode démon quoi ça te ça te flingue en deux aussi belle carte ça c'est pas mal est-ce qu'on lui donne plein de trésor je crois qu'il faut le gérer pour continuer à bourrer ouais en fait si jamais on compte le gérer vaut mieux de le faire avant qu'il attaque je fais gérer je pense ouais il donnait deux trésors il a déjà de quoi payer n'importe quoi ça soit un opus ou un ou autre quoi et en réponse il peut pas répondre donc là il peut répondre avec son deuxième une fois qu'il y en a deux oui c'est vrai ah putain il peut jeter vu sur le mode sur la morsure non non il manque à mal à jeter non pourquoi non alors c'est qu'elle m'aura non il peut mais le contenu elle est là en deux par contre ça va est ce qu'il ya pas un monde actif deux fois on n'a on n'a pas assez de mes jeux 4 5 arrêt mais il se comparaît pas grave je tac avec tout donc passage bleu par contre sont un trésor ouais je vais quand même lui mettre des stops au cas où avec avre t'auras des stops naturels j'ai des stops obligés non parce que je peux pas l'activer si je peux pas l'activer il mettra pas les stops ah même il te manque un neigeux ouais par exemple bien vu franchement nous aussi on les a ces cartes là gros je pense donne nous les quoi même ça c'est un top deck ouais ça aurait été bien les trésors neigeux t'imagines juste bah ouais tu te balades dans la neige oh bah tiens une caisse pleine de billets bon voilà un trésor n'est fait oh c'est coquin il joue bot des daigneuses mendek lui il connaît un peu le format un monoblon par contre il espère pas la fronter c'est poubelle pas beaucoup de brasses en plus attention d'accord ah bah il peut jouer la brasse iconique mais oui mais putain de merde au moins c'est des lampes des jeux ouais j'y vais mais toujours pas de faire double activé non il nous en manquerait encore un je crois il a du reste blé blé petit huban de saveurs qui avait bourré mais c'est exactement ça bah ça se voit de façon ouais une espèce de courbe comme ça vraiment que tu retrouves que chez les gens bourrés c'est pas le dit dans dans naruto exact pas un mec de soirée un peu un peu relou un peu foutrax il tue là mais il est bon il est il est putain de bon quand même il piole dans des piocheurs donc c'est pas non plus t'inquiète que là au bout d'un moment y'a plus de piocheurs il va arriver il va arriver sur les bonnes cartes après le fait qu'il ait défaussé une botte est parce que c'est un risque il en ait une deuxième en main sa fortelus parce qu'il sait qu'on ça c'est le plaisir ouais je pense que c'est un jeu t'es vu ouais on va attendre on n'est pas pressé il a beaucoup de mana je crois qu'on va attendre qu'il fasse des dingues soit on passe le tour et on essaie de caler un magma au plus mais je vais le caler soit on bourre au havre parce que il a plus qu'une carte en main c'est pas un anti-bet qu'il a ce qu'il a fortel c'est un anti-bet donc il a qu'une carte moi j'aime bien bourrer au havre et remettra plus tard le magma magma ça tue un dragon d'or pont en plus ouais c'est bien et puis là si tu t'empales dans le compte à mes de façon magma je le donnais pas dans le compte je le donnais que quand ça s'était passé non c'est à lui de bouger en vrai on fait un torsue pour pas et à mon avis il en a trouvé un pas au bout mais je comprends pas qu'il ait pas fait le tour d'avant tu vois ah oula j'espère qu'il n'y a pas le lend pour sub sinon c'est compliqué c'est mort c'est mort c'est simple aussi simple il nous met 20 points avec l'entoursup il aura assez de quoi payer pour le mettre les 14 points restants je suis pas certain en vrai mais à l'heure et 2 1 1 et 5 non c'est simana oula ne la rend pas plus d'entendant qu'elle ne l'est cette garde rappelle qu'il ya une année le tour sup il se remet le lendemain il se remet l'enchaîte dans c'est vrai il ya très longtemps de l'instant et 2 et les gens ont trouvé ça normal pas pour deux je vais jouer en tour sup il nous donne tout il garde juste de quoi contrer avec je t'ai vu là il nous met mal on met mal de ouf et là faut qu'on tue maintenant pas est ce qu'on est capable de faire magma opus puisqu'au moment pris se marie en lui pétant un token on lui en pète un on regagne un trésor donc ça nous coûte que deux parfait tout pile je crois non j'ai peut-être ma compter 1 2 3 ouais je lui en pète un moi je m'en fais un et derrière magma opus mais ça sous-entend qu'il contre pas le commandement de pris se marie mais ça c'est bien vu ça du coup il aura peut-être pas envie de contrer et si jamais il le contre pas en vrai on lui met 2 on active l'oeuvre on a gagné aussi en fait il va le contrer c'est ça le problème ouais mais tu dois choisir les modes tu mets un fiche 2 et détruire un trésor et non il faut qu'on fasse un trésor nous si on fait magma opus derrière du coup essayer de le trick c'est en disant ouais je casse un trésor et je fais un trésor je suis un trésor on a on a une autre chose de mieux à faire et si tu es un trésor si tu lui détruis pas de trésor lui met 2 lui met 2 tu crées un trésor j'ai l'étal de deux manières mais il faut trouver celle qui verra pas venir quoi mais si tu mets 2 et tu crées toi un trésor 2 et je crée un trésor s'il utilise pas son contre il prend 2 et tu le tue au havre et s'il le contre bah t'as quand même le mana pour comme dit PL c'est qu'on lui montre les modes avant quoi qu'on lui dit je pense qu'il faut essayer de le trick c'est le vrai je pense qu'il faut se péter trésor pas péter trésor et se dire en mode oh il n'a pas vu le kill tu vois du moins je laisse passer c'est ça ouais je pense que c'est l'idée tante donc tu casses un un trésor et casse un ratos ouais il est un joueur quoi je suis dans c'est moi j'ai peur c'est ça et là faut qu'ils se disent ok il n'a pas vu l'état on propose un plaid bizarre moi je suis damur je suis perdu là c'est le seul mais ouais mais oui mais est-ce que tu pouvais pas lui mettre deux dans la face et créer un trésor et s'il contrait ça c'est sûr qu'il contrait parce qu'il est mort il contrait mais du coup tu avais j'avais havre mais on le tue pas on est one off en fait là on est sur du plaid filou là on veut qu'il ne contre pas s'il l'a contre on a perdu cette game tout simplement mais en lui faisant croire qu'on loupe l'étal il peut se dire bah il me tue pas je contre pas je reste backup ouais et là bam comme ça bam la nuquette est-ce que ça marche il n'a pas pris le mana du coup là tu peux juste comment on le tue en fait on le tue pas mais on peut réjouder un back bonus oui mais ça sert à rien en fait je viens de capter pour moi c'était l'étal mais non c'est sûr que ça sert à rien mais on met quatre ouais on engage son truc ça sert à rien on peut on peut résoudre un magma opus j'avoue des victimes en fait il n'y avait pas de compte amis nous tue pas du coup s'il doit contrer non si je sais pas si si je suis attaqué à la blême oui ça c'est c'est sûr c'est dommage c'était un sweet play j'avoue le tue pas je suis con pour moi je résoudre magma opus j'ai gagné bah oui pour moi c'est pas du tout mais n'empêche que on l'a bien dissimulé celui-ci bah tu peux essayer de le tuer à l'optip ah bah je vais y aller directos enfin de l'engager à l'optip c'est sûr un trésor avec magma opus alors sélectionnez n'importe quel nombre de cibles ouais qui comme ferme de permanent la fournaise et le lacie le lacie ouais confirmé qu'elle fait et là faut que ce soit un tour sub et qu'il est tu vois qu'il est de la merde on est bon ouais j'ai peur de faire d'un résolution oh là là il avait beau le col colin ce col de la botte colette tu peux partir il a assez 6 7 8 10 11 12 13 14 mille bien joué aïe 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 on n'était pas loin quand même mais le play était intéressant mais où il appréciera où ils trouvent la place d'avoir des fournaises plus des bottes des dédieuses on l'a présenté le deck de z dragon il est staccas quand même ouais il a même des imris quoi je sais pas dans quoi il cut mais et il a des galasettes il a des hors pont donc on a vu la partie fonctionnelle du paquet quoi on est à 2 1 mais je crois qu'il faut en mettre une de plus et il faut en remettre une de plus j'accepte l'égalité j'accepte l'égalité l'égalité c'est positif égalité sachant qu'on a un ratio sur call of t'es content et ce qui est marrant c'est qu'en fond on nous montre ce qui nous a tué c'est bon je pense qu'on peut tirer les jeunes ça fait pas plaisir petit rappel c'est juste c'est juste qu'elle ne peut faire que ça il est il est magnifique ce terrain je crois que je l'avais encore jamais tu l'avais pas vu comme ça ok donc lui joue golgaris passe maille le marais enneigé oui pas mal le marais en a marre et il se venge j'en peux plus de ses pubs twitch en plus elles sont autrement plus fortes que le son de twitch normal du coup ça nous réveille en sursaut tu en norme pas le marais désolé pardon c'est moi tranquille oh le dragon avec juste une sauce mec il est sur un tas d'or et il ya un tas d'or derrière c'est tellement roleplay quoi tu peux le gratouiller un peu oh qu'est ce qu'on fait la petite dispute mortelle tranquille ou ouais je le mets en double bouche un point est-ce qu'il peut y avoir des cartes flash un peu plus il aurait tu s'attire en réponse il veut faire la course parce que sinon il a regardé le spasme et pour bloquer peut-être est malin on a les mêmes plans pas s'il nous met moins à moins dans le démonter jamais faire ça mais comment il fait ah non mais putain je suis con ce pas une belle subante qu'il a quand même ce qu'il raconte ici alors je vais learn et je vais mettre moins à 1 à 1 à une bête bon lucar passe tauteur va nous faire ça si je les connais ses decks là ils sont j'aime bien voir les decks golgari comme ça sont filous c'est sympa mais j'ai l'impression que ça gagne pas quoi je peux te dire que lui va prendre des magmas aux puces il va faire à babou bou bah non mais je fais d'un devien mais on s'en fait nous on a pour huit on fait en plus sont répartis quatre blessures on est vraiment un marteau piqueur pour lui quoi c'est chine comme on dit tout 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 c'est vraiment dégage en fou le cadavre il est là il arrive quand tu peux le recycler même déjà il arrive beaucoup trop vite même je vais très d'un trésor passe montre ouais fait ça et tu ouvre l'endrouille voilà lui il est en train de se dire mais je vais prendre un truc ah là ça arrive là je sais pas ce qui arrive mais ça arrive il va manquer il va manquer mais de toute façon n'est pas pressé on va attendre d'avoir un board bien large dans le board pour pour le magma aux puces d'ailleurs lui orcus aussi c'est poubelle ouais c'est galin après il fait plein d'effets dans sa mère ouais 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 je peux bloquer mime le dessus non on va juste prendre il va jouer un truc chiant voilà ça ça c'est un peu relou ça va dedans ça ouais 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 mec c'est vous allons dans le plans au coeur ça fait pas ça fait d'être deux ans c'est ça ouais ouais il est vrai que je peux le une respite c'est mort horrible allez demain elles ont quoi elles ont un défense c'est ça elles ont un défense c'est tout ce que je voulais savoir moi le reste ne m'intéresse pas aïe 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 je pourrais déjà le faire mais on va pas le faire on va se calmer là c'est juste une petite un petit plus marie tranquille ou les plus mariaux dans la magma c'est que si tu payes révélation d'un ronde avec des trésors les tokens l'aïe viennent avec des marches sont buffés ouais c'est bon mais ça serait trop bien c'est comme ça que ça marcherait dans des jeux cocasses on n'a pas tellement de gaz faudra en vendre un peu à edf là franchement en acheter du coup on vendre on en a plein ah j'ai compris on n'a pas tellement ah non on en a plein alors j'ai compris la même chose je me suis interrogé c'est une anti blague ce qui n'est pas compliqué qu'est ce qu'on fait on y tuerait une heure là j'étudie des trucs je refais un trésor quoi j'ai pas envie de recevoir la salle main ici on avait fait deux points un trésor cette main d'enfer quoi deux points et un trésor tu peux te péter un arthos pour lui montrer vraiment que t'en a plus rien à faire j'en ai vraiment rien à foutre de ce que tu fais c'est deux un menace porté quand même j'y tue ça aussi bête non attend de voir ce qu'il se joue à la 3 2 tu sais qu'ils et qui chient des ah ouais par exemple là la meneuse comment s'appelle comme ça non et il a regardé tous les deux gens à il l'a pas appelant ce qu'il a fait de presse je vais tuer ça et je vais raser son bord ça vous va on plaît j'en suis là mon plaît bon oeil oh c'est le mec dispute d'abord c'est vrai qu'on peut dire bon ça revient ah non on fait pas du peu mais enfin je vais y aller quoi alors vas-y on va voir si quatre blessures sur quatre créatures ciblées 4 4 4 4 ici et là il va se dire tiens c'est bien ça a dit bien mon deck quoi ces deux trucs dégagés voilà d'ailleurs on peut même le faire à son upkeep quand on s'emmerde c'est le il peut avoir un petit plaisir il ya un plaisir à y'a un plaisir à lui montrer la la véhémence est ce que ça paye correctement ça a l'air de payer correctement ouais retrouver petit land neigeux pour pouvoir activer vous parlez de gaz il est là abella gdf suez on en a trop pour eux peuvent pas tout appeler qu'on vient pour le contrat oublé mois ça on peut fermer les dernières centrales mais que la française parce qu'on a généré tellement de l'énergie avec cette game quand on a nourri la france avant les 50 prochaines années automatiquement il va faire une petite mascotte ouais j'ai l'impression à l'heure qu'il est j'ai l'impression qu'on s'en fout en fous un peu ouais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre comme dirait ouais elles sont très espacées j'ai fait un petit orcuse à x égale 2 je laisse la 4 4 c'est sur nos deux bords par contre ce que tu fais pas dragon dorpom je fais dragon dorpom plutôt ouais dragon dorpom pourquoi ça paye mal non c'est bien ça le fait 5 5 ah ouais on peut faire bon ouais ok bien tout pour aller j'ai envie de réfléchir là et du coup on vit maintenant j'ai envie de pousser les cartes quand tu casses les trucs qui sont gros qu'ils sont gros gros j'attaque aussi avec la 4 4 on prend le train oui oui on voit on sait ce qu'on a en main que vraiment pas de problème mais pas à nous d'être inquiété je crois c'est lui qui doit être inquiété non mais de façon avec ce déclat je vois pas comment avec son décal avec ton trésor il va le faire je pense on va garder un peu de ressources non regarde derrière non tu peux pas le faire trois quatre petites révélations et j'ai mentionné ça mais j'ai menti restons restons trenx on pouvait le faire 3 4 ah mais non parce qu'il faut aller le payer après si tu veux tricher il ya toujours moyen de tricher alors trois points je prends et je m'en vous bloquez qu'à un et le sacrifier avec lui ouais mais je perdais mon maintenant que je dis beaucoup de conneries j'ai l'impression que tout ce que je dis c'est un faux plaies alors que pas du tout non reste un bon plaies des fois il ya des trucs à récupérer des fois c'est pas que de la merde bah là on va me chercher tout là ouais il détruit tout et il réanime ça ok c'est un peu chiant de sacrifier qu'il ya là un petit seum là quand même ouais ouais mais on va récupérer le dracon voire bon bah on s'efforce manque un peu de malamé ça va refaire ses araignées là parce qu'on en a un avec ça mais il n'y a pas le mana en fait comment c'est les palmas là c'est le mana neigeux dépensé ah il y en manqué un que extrêmement bien c'est pas ce mot il y aura rien du coup 1 2 3 4 5 6 7 petite révélation je peux tout reçu pour un petit tour sur ça ouais on prend un peu de peu d'infos on prend un peu d'infos tiens plein et bel et l'aime jeu je le je l'entraide un où je fais un petit tuer orcuste gratuit moi n'est pas tellement de choses là ou alors juste on passe quoi et on a des attaques du jeu ouais je leur nos yeux ok on le laisse là je fais galin blême avec le trésor ah si avec le trésor tu peux mais non j'ai envie de monter sur mon trésor pour avoir les opus je préfère faire caling et avoir commandement et du coup on aura les deux les deux trésors pour l'opus calin il a une deuxième sortie des mascottes on va battre la deuxième c'est pas trop un problème on va en prise marie ça contre un spell qui n'a pas de couleur et non et non mais ça je vois si tu es lu non mais je connais en plus un c'était je connais je connais la prise marie non je vais pas vérifier en fait je contre pas pas du coup tu veux juste tuer ça 3 2 là ouais le dégâts en fait là ouais 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 ici et là c'est ça que c'est un deck qui est designé grixis trésor pour battre les jeux et en plus c'est sûr c'est pas on veut pas le battre on veut battre tout son deck on veut battre tous les decks l'entièreté de son deck tout ce qu'il fait c'est justement parce qu'à part un is it dragon qui a un peu chaté en voilà on peut le dire on est un battant pour lui engager ça oui je pense non non de replic sur la 2 et vont bien mais il est un engage deux fois tu l'engagent tellement le marais on se dégage plus on sait c'est tout match always more à l'âge est presque la nausée j'ai pas trop à l'enchauffement tu te sens mais vomity vomity faut pas comment il va au bout de ces deux magmas ou plus là le pot ouais ouais avec et là il va faire il va faire deux araignées on est mieux je fais tu tues tout tu mets un point sur l'alt et un point sur toutes ces bêtes ouais c'est vrai pourquoi je réfléchis à des plais raffinés soyons dégueulasse lui mana tu peux jouer un truc qui coûte lui mana tu le fais soyons dégueulasse là il s'en va moi je m'en vais je suis lui je dégage il dit non elle n'a pas quatrième cas le troisième et tu es en guichet doté en plus c'est tout pli à chaque fois on se prend vidéo je voulais dire n'est pas bien dès que j'ai vu son deck j'ai dit en lui va passer un tellement mauvais moment quoi entre orcus et les magma opus c'est pas possible carlos hunt lui il a ramené son petit brougarie c'est dur des grandes pèves et tout je vais jouer mais en plus il est chiant son deck qu'on se le dise alors tu joues à gros ouais il est chiant en même temps j'ai pas trop l'impression quoi ça va être la fois de trop là carlos il veut pas qu'on prend une piche nette c'est obligé de ça s'éduque et en comme ça j'espère que la game va quand même pas se retourner parce que là on fait franchement on pourrait on pourrait être puni d'un karma si élevé ouais après je crois que ça va aller quand même à un moment il n'y a plus de gros spell actif c'est pas comme si notre main était la plus puissante du canto quoi uniquement chasse aux spécimens je crois que vraiment c'est pas assez bon il n'a plus de sorties des mascottes il va gérer la 4 4 du coup en sacré pion sont cacales mais jamais lui après ça quoi ça peut retrouver un est-ce que j'ai tu veux le bruit fracassement il sacrifie liana ouais je peux sacrifier ou je le bourre à je fais sacrifier bah ouais on respecte rien j'avais oublié c'était bien c'est ta meilleure fois parce que ton dragon d'or contre château il va s'il s'est pas exilé tu mets des points tu joues une belle petite bande go j'aime bien ce deck franchement me plaît orcus là va falloir qu'il passe c'est trop orcus il va refaire à bord de douze on dirait et des eaux en fait d'armes il peut s'arrêter un moment donné parce que là on est un stade on peut faire non mais tu casses les couilles frères par contre il va ramener ouais mais on va faire orcus qui réanime dans la zone en rond oui mais ça me saoule quand même et c'est à dire qu'il se bat beaucoup trop par rapport à ce qu'il devrait faire un trésor et de faire revenir l'autre m'énerve ça c'est fait un trésor et tu es l'autre est ce que c'est où tu fais pas orcus à un ouais mais je vais le faire pour détruire ça mais je tue quand même l'autre ouais bien sûr non là tu fais orcus hors con d'abord non en fait orcus hors con ça l'a porté donc orcus à un et après on trouve là et après d'abord passer ah bah non non c'est rien oui en plus il les a pas vu encore les orcus c'est vrai qu'il ne sait pas ouais il tombe des nuls il va se dire mais il est là pour me battre ce con et on va lui dire oui on est là pour te battre non il fallait que ça paye bien mais je pouvais pas parce que j'avais pas de mana noire non mais je vais battre et de toute façon il a perdu là et puisqu'il va arrêter de piocher onyx non c'est bon voilà merci mais pour sup bien joué il est bien joué j'ai adoré cette game il fallait dire bien j'ai adoré cette game mais j'ai eu l'impression d'être un d'être un salaud c'est ah mais là on lui a mis ouais mais en fait moi je me sentais un peu comme le professeur un petit peu dédaigneux et l'élève qui fait ah ouais et il pense savoir mieux que toi tu vois ah ouais bah j'ai lu sur internet et à chaque fois il joue des grosses pelles tu vois en disant ça et nous on est là on va mettre des petites calottes tu comprends tu fais juste en mode magma opus genre arrête c'est toi c'est le droit de veto c'est non pas le pauvre en vrai c'est le meilleur jeu meilleur deck crafter en masse que des bonnes cartes de toute façon en vrai à part orcus il n'y a rien qui est un jouable et même orcus nous comment ça orcus un jouable non mais c'est ça on sait mais nous on sait mais les gens savent pas encore fracassement d'âme en vrai c'est jouable dans ce format ah ouais c'est priceless ça dans le reste peut-être qu'après ce sera plus trop jouable mais après moi je dirais quand il y aura des vrais anti-bet je vous fais un call c'est pas dit l'autre fois en stream coma ça va nous casser les couilles toute l'année et autres que coma les deux dragons les plus chiants ces dragons d'orcon et le dragon bleu ouais instant et il y en a un que tu peux pas cibler et l'autre que tu n'as pas envie de cibler moi je pense que c'est quand même une carte qu'on va garder en septembre et s'il ya un mec qui joue que des gros rituels noir et dans golgari est content aussi de faire sacrifier liliana de temps à autre fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage également les réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord merci beaucoup lancelot tu es prêt au jeu de cette vidéo c'est agréable et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description le lien de notre page est dans la description pour tout le monde vous faites que le lien de notre page est dans la description et vous regardez le lien de notre page est par terre